le samedi 11 septembre et comme vous le savez bah oui la mer a été patchée tu vois avec des connexions de la session donc à partir de là il y a eu pas mal de vidéos qui auraient été sortis en anglais en france et tu vois et il y en a qui sont cherché de leur côté comme moi depuis un matin j'ai cherché de mon côté voilà ça a l'air bête mais j'ai cherché et à force de chercher et mais j'ai trouvé et à force de trouver et je les sauvegarder donc les gars c'est parti à d'accord donc les gars pour se faire il faudra être en session sur invitation le point d'apparition comme tu peux le constater moi je l'ai mis à la boîte de nuit en dernière position d'accord les gars donc voilà ça c'est très important d'accord donc dernière position boîte de nuit ensuite le mode de visée devra être libre pour ce glitch on aura besoin comme d'habitude du bunker ensuite on aura besoin de la boîte de nuit dans la boîte de nuit il y aura le garage numéro 2 le garage numéro 3 voire le garage numéro 4 puisqu'on aura besoin de deux garages ensuite on aura besoin de notre messe banque dans la messe banque on aura besoin d'un garage de fonction et aussi de l'atelier de customisation d'accord les gars et ensuite on aura besoin bien sûr de notre atelier auto et laisse à l'intérieur à l'intérieur évidemment on aura besoin d'un véhicule client et ensuite un véhicule que vous souhaitez récupérer les mots d'âge et ensuite un véhicule qu'on souhaite écraser tu vois surtout si ça fonctionne voilà donc les gars c'est parti d'accord donc là j'ai fait une nouvelle session comme tu as pu le constater donc là j'ai spawn à la boîte de nuit une fois que tu as spawn à la boîte de nuit tu vas dans ton garage numéro 2 donc c'est pas compliqué d'accord tout commence à la boîte de nuit dernière position et pour commencer tu vas dans le garage numéro 2 ou numéro 3 selon le garage que tu as pris donc pour ma part ce sera le numéro 2 donc là une fois qu'on est arrivé dans notre garage numéro 2 ben on va prendre le véhicule qui est à la première position donc pour ma part c'est le slam van d'accord donc faudra exploser le véhicule qui se situe ici donc je le prends et on sort à l'extérieur et à partir de là bien sûr il faut l'exploser non pas de chance donc là on va repartir dans notre garage numéro 2 donc dans le garage où ton véhicule a explosé et c'est là que rockstar nous a mis un petit patch bande de petits filous donc là on va sur le cercle bleu d'accord là une fois que tu es sur le cercle bleu tu fais flèche de droite une fois que tu as fait flèche de droite tu fais juste une fois croix pour être comme moi dans la vidéo là tu fais carré là tu sélectionne un autre garage c'est pour ça qu'on a besoin de deux garages donc je prends le garage numéro 3 le curseur je le mets tout en bas donc sur le terro byte regarde hop et là je vais faire deux fois croix et là j'attends voilà donc à partir de là nous sommes bien déconnectés de gta donc là on accepte le message donc là une fois qu'on est en histoire directement on fait start en ligne joue à gta online et on se fait une session sur invitations comme je suis en dernière position évidemment je reviens à la boîte de nuit et comme tout le monde le sait les chargements à la boîte de nuit sont super long donc désolé ah bah ça va donc les gars une fois que tu as spawn à la boîte de nuit bah essaie de regarder si tu as accès à tes activités mais bon j'en doute regarde hop donc là on n'a pas le choix de sortir à l'extérieur donc là on va sortir à l'extérieur et on va se tp au bunker donc là nous sommes sortis de la boîte de nuit je fais star je fais croix et je prends une activité qui est à côté de mon bunker une fois sur l'activité on fait carré croix et une fois dans les paramètres tu fais un double ps tu rejoins le poteau t'accepte le premier message et tu refuses le second message sur ce message là tu fais un double ps et tu le rejoins une seconde fois pour avoir ce message là tu fais retour et là on va rentrer dans notre bunker je vais regarder si je peux me tp pour voir ouais nickel donc là nous sommes au bunker là maintenant le but c'est d'aller à la messe banque donc tu prends une activité qui est à côté de la messe banque et pareil tu fais carré tu fais croix et quand tu es dans les paramètres double ps tu rejoins ton poteau t'acceptes le premier message et tu refuses le second message donc là regardez on est bien on est je suis bien arrivé devant la messe banque j'ai fait la roulette des armes les armes sont là je prends le rpg c'est ça que je comprends pas parce qu'on vient du mode histoire tu vois voilà pour les glitchers tu vois regarde quand je cours là je suis à fond tu vois ça fait comme le glitch mais pour le glitch pour faire tout ça on a dû faire des manips on n'a pas été en mode histoire tu vois c'est tout des questions que je me pose et peut-être que voilà et regarde à force de chercher à force de à force de se poser des questions bah j'ai réussi à modé les véhicules quoi bah les sauvegarder surtout donc arrive à la messe banque moi perso moi je prends le garage numéro 2 donc après chacun prend le garage qui souhaite donc moi je prends le garage numéro 2 donc là je suis rentré dans mon garage de fonction numéro 2 je vais monter dans le premier véhicule que je vois une fois que le véhicule est en route et tu vois flèche de droite tu fais flèche de droite l'écran il est noir dès que tu vois l'image tu fais option et là tu fais retour voilà à partir de là tu change une petite pièce tu vois pas mal donc c'est fait une fois que tu as changé ta pièce tu fais retour retour là tu vas sur sortir par le rez-de-chaussée une fois que tu es comme moi dans la vidéo tu fais triangle donc tu descends ton véhicule et là tu refais triangle mais dès que tu montres tu maintiens directement r2 tu vois regarde là je maintiens déjà même si le moteur n'est pas encore mis en route et là tu lâches pas jusqu'à temps que tu es à l'extérieur voilà tu vois donc là j'ai bien la flèche en fait peut-être qu'il y a des personnes qui attendent que le véhicule se mette en route et ensuite ils accélèrent et là tu n'as peut-être pas la flèche de droite moi je monte dans le véhicule je maintiens déjà r2 que le gars n'a pas encore mis la voiture en route et regarde j'ai la flèche de droite donc à partir de là bas soit tu tp à ton atelier auto ls ou soit comme moi tu vas en véhicule donc les gars on se rejoint à l'atelier auto une fois qu'on est arrivé à l'atelier auto on n'a plus besoin de notre véhicule alors on peut rentrer manuellement donc là les gars nous sommes bien rentrés dans l'atelier dans l'atelier auto ls tu vois regarde donc c'est parti alors ce qu'on va faire donc il ya mon éléguerre h8 on est d'accord donc là on va monter dans un véhicule voilà quoi dans un véhicule donc là je prends un je monte dans un véhicule dont je souhaite récupérer le mot d'âge je fais flèche de droite je fais flèche de droite et je croise les doigts donc une fois que tu es sur le menu lorsque tu fais c'est que tu changes une petite pièce tu vois donc moi je vais aller dans les roues je vais aller dans les pneus apparence j'en mets pas et je les remets là je fais retour 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 et on fait croix donc pour l'instant on peut dire qu'on est pas mal donc là on descend du véhicule et on va aller voir le véhicule client donc une fois que vous êtes devant le véhicule client ce que tu fais c'est que tu sors ton téléphone portable et tu fais une demande d'activité à siméon ron martin voire gérald voilà l'activité elle est bien arrivée à d'accord je sors le téléphone portable l'activité on va la sortir en grand comme ça là je vais faire croix je vais spammer la flèche de droite quand je serai dans les paramètres de l'activité je vais quitter les paramètres de l'activité je vais spammer la flèche de droite donc c'est parti je vais faire croix et je spamme droite voilà donc là nous sommes dans les paramètres de l'activité on fait retour et quand je fais croix je spamme droite bon comme tu peux le constater ça a super bien fonctionné maintenant est ce que je peux monter dedans nickel donc les gars comme tu regardes en fait tu as vu il ya un message ce véhicule ils disent qu'il faut l'acheter regarde le glitch qu'on a eu au début on n'avait pas ce message là tu vois bah c'est tout des petits trucs comme ça qu'il faut prêter attention parce que ce message là en fait c'est c'est grâce à ce message là que j'ai réussi à me bugger donc là une fois que tu es monté dedans bah tu redescends tu vois regarde tu as vu il ya un petit message en haut donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas aller voir tourner les gears h8 et là bien sûr on fait flèche de droite donc les gars j'espère que le petit pouce sera de rigueur en tout cas je le souhaite de tout coeur le petit partage ça me fera super en fait je le dis jamais mais là les gars franchement il ya presque personne qui est actif et je pense que je le mérite au bout de quatre ans non donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui changer une petite pièce donc là je mets vitre aucune et je les remets tu vois on s'en fout donc là ce qu'on fait on fait retour et là quand tu fais croix tu spams flèche de droite et tu spams jusqu'à temps que tu vois le véhicule tu vois tu arrêtes pas regarde là je continue voilà là j'ai arrêté tu sais pourquoi parce que regarde quand je vais faire triangle je peux pas descendre et ça c'est nickel en fait tu spams jusqu'à temps que tu te vois encore d'accord une fois que tu es comme moi dans la vidéo tu dois avoir un message en haut à gauche là tu fais option tu vas dans en ligne et là tu vas dans les tiers card donc les gars tu crois que c'est un exclu je m'y connais pas j'en poste jamais puisque je suis un copieur donc une fois que tu es dans les tiers card tu fais retour et tu fais tu fais retour et tu fais retour et là tu fais triangle pas vu gg donc là ce que tu fais c'est que tu vas monter dans le véhicule client bah les gars je suis content quand même au bout de quatre ans quand même c'est voilà quoi c'est une fierté donc là tu fais flèche de droite même si c'est pas indiqué par contre si tu n'arrives pas faut pas m'en vouloir à moi tu fais comme moi et tu vas y arriver tu vois moi je me suis acharné donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut changer une pièce fait sa mère je vais la refaire après t'inquiète donc là je change une petite pièce donc je vais aller dans les roues tu vois quoi je vais aller dans les pneus apparence j'en mets pas j'en remets je fais retour je fais retour 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 et puis on fait quoi tu vois là c'est nickel ça fait comme le glitch du début hier la voiture elle s'arrêtait en plein milieu et quand je descendais là elle était toujours élégue regarde en face regarde j'ai même pas besoin de descendre du véhicule qu'est ce que tu vois en face où il ya les véhicules bah il ya la duplication voilà donc là nous sommes descendus du véhicule et là on va taper une chaude sauvegarde donc les gars je vous jure que moi j'ai des frissons parce que pour moi c'est une fierté donc maintenant celui qui comprend ce que je ressens bah j'espère que vous me le ferez savoir dans la vidéo parce que franchement je suis fier de moi voilà donc là je fais flèche de droite et on fait une sauvegarde je suis super content donc là je vais dans les roues pneus ouais je souris donc là donc là je mets ligne blanche retour ouais retour 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 et là tu fais croix regarde ça fait comme d'habitude donc les gars si vous avez vu exactement la même vidéo quelque part mais exactement les mêmes manipulations j'en suis désolé moi je l'ai pas vu d'accord moi j'ai vu une vidéo anglaise j'ai vu un chaude morceau de vidéo française et j'étais avec un poteau hier et pourra vous le confirmer sinon j'ai fait que chercher tout seul j'ai même mis une photo sur instagram pour montrer que j'avais réussi à modé un véhicule et ensuite aujourd'hui j'ai réussi à vous faire carrément la manipulation donc les gars évidemment là vous vous dites ouais maintenant il va changer de session le véhicule il sera pas sauvegardé donc n'oubliez pas je suis en dernière position d'accord bah oui on est samedi vous aurez tout week-end pour les faire donc les gars autant bien faire jusqu'au bout donc n'hésitez pas à vous abonner franchement c'est juste c'est moi là là on dirait que c'est on dirait que c'est une page qui se tourne coute voilà ça fera plaisir à fab kick donc là je fais une nouvelle session à start je suis fier de moi je vous le dis donc là on fait une nouvelle session à t'as vu on est d'accord c'est juste pour confirmer que ce que je te dis c'est bel et bien réel quoi non je déconne mais bon c'est la vérité donc voilà j'ai fait une nouvelle session sur l'invitation là j'ai spawn à mon atelier auto logiquement bah si ça sauvegarde pas c'est né les guerres h8 et comme tu peux le constater ça a sauvegardé je peux même sortir avec si vous êtes encore là maintenant ben j'espère que vous allez me bombarder la vidéo de poupouze je pense que je le mérite un petit chouïa non après je dis ça je dis rien donc les gars voilà bah en tout cas amusez vous bien profitez en bien écoutez bien la vidéo fait pas à poche vous jure que depuis hier matin 9h15 je me casse le voilà pour essayer de vous faire plaisir et aussi pour moi parce que j'adore la merde donc les gars je fais ça vite fait je fais le montage je vous poste la vidéo et profitez-en à donc donc les gars voilà sur ce c'était fab kick sur gta sac online je vous souhaite un très très bon week-end n'hésitez pas à mettre un beau petit poucou ça me fera super plaisir pour la motivation et je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt allez ciao les gars ciao